Les forces de défense et de sécurité à Gawa reçoivent des vivres de la part de la Confédération paysanne. C'est une promesse faite depuis la dernière Journée nationale du paysan qui se concrétise alors. Ce sont 6 tonnes de riz que les paysans offrent pour accompagner les FDS dans leur mission. C'est ce qui ressort de la cérémonie de remise que nous suivons avec Elvis Thuina et Siejudikaël Pouda. La Confédération paysanne du FASO, par ce don aux forces de défense et de sécurité, répond à un engagement pris à l'occasion de la 21e édition de la Journée nationale du paysan Gawa 2019. Ce don-là, ça répond effectivement à la reconnaissance du monde réel à l'endroit des forces de défense. Parce que chez nous, il est dit qu'il y a un roi à l'homme, ça veut dire qu'il y a un roi au soleil. Et ce sont ces forces de défense aujourd'hui qui sont au soleil et qui essaient de tout mettre en œuvre pour sauvegarder nos vies. Ce geste de 6 tonnes de riz produit et offert par les membres de la Confédération vient réaffirmer l'attachement de la Confédération paysanne du FASO à s'investir dans la lutte contre les forces du mal. Dans le cadre de la stratégie de la défense nationale, l'adhésion de la nation est indispensable pour le succès de la protection de notre pays. Je m'en réjouis parce que les FDS aujourd'hui se sentent galvanisés, se sentent soutenus et ressentent la compassion de la nation entière à leur endroit parce que la nation reconnaît leur sacrifice ultime pour la défense de ce pays et pour la paix dans notre pays. La paix et la sécurité, éléments essentiels à toute activité dont celle agricole et économique, sont assurés par le FDS. D'où un engagement continu décrété par la Confédération paysanne du FASO comme toutes les autres. pour continuer à une lutte sans merci contre le terrorisme.